Les acteurs politiques R2 Congolais a n'est pas se livrer aux actes de provocation les uns contre les autres. Ils l'ont dit à l'issue de la réunion, tenue avec le ministre congolais de la Justice. Des accrochages au Parlement entre députés de l'opposition, les cinq membres du groupe parlementaire UDEPES et Alliés ont annoncé la destitution de Sami Badibanga au poste du président de cette plateforme. Antenne A, le journal James Katambwa. Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous gêner à nous. Au cours d'une conférence de presse tenue ce 12 octobre, les ministres de la Troïka et de la SADEC en séjour en RDC ont soutenu la nécessité de la fin du dialogue avec un accord ouvert à toutes les parties, majorités et oppositions pour un consensus pouvant aboutir à l'organisation des élections avec un fichier électoral réaménagé. Reportage, Patricia Moult. Le trois ministres de la Troïka et de la SADEC, mandatés par leurs chefs d'État, à savoir de la Tanzanie, de l'Angola et du Mozambique, sont venus en réplique démocratique du Congo pour trouver le voisin moyen en vue de débloquer la situation politique de l'heure. En duo, le ministre des Affaires étrangères tanzanien et celui de relations extérieures de l'Angola retracent le piste à exploiter. L'autre point qui est aussi très important, c'est autour du dialogue. Il faudrait absolument que toutes les parties se retrouvent pour discuter et enfin trouver un modus vivendi afin de trouver comment et quelles procédures pourraient-ils utiliser pour qu'enfin les élections aient lieu et que celui qui sera les prochains pourra entrer sans qu'il y ait trop de problèmes. Si ces résultats qui vont être conclus, je crois que dans les prochains 48 heures, le dialogue va certainement arriver à la fin par la signature d'un accord entre les parties qui ont participé au dialogue, mais les documents resteront ouverts pour ceux qui vont adhérer au dialogue plus tard. Comme le corps électoral n'a pas été convoqué selon le prescrit de la loi, tout doit être fait pour constituer un fichier électoral acceptable par les parties. La CENI a dit que, compte tenu des exigences de la négociation, ils auront besoin d'avions 500 jours pour pouvoir conclure leur travail et arriver à une période électorale. Cette série de rencontres à Kinshasa aura une suite intéressée avec le rendez-vous prévu fin octobre à Luanda, en Angola, pour la paix non seulement en RDC, mais également dans la région du Grand Lac. La situation sécuritaire et politique en RDC était au centre des échanges ce mercredi 12 octobre 2016 entre les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité et les ministres de la justice. Les ambassadeurs ont plaidé pour un consensus afin de décrisper la tension politique au pays. Batiha Moulié, Bleswanda. Les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU présents en RDC ont rencontré, mercredi 12 octobre 2016, le ministre congolais de la justice et aussi co-modérateur de la majorité présidentielle au dialogue, Alexis Tambomamba, à son cabinet de travail. Au centre de leurs échanges, l'évolution du dialogue en cours à la cité de l'Union africaine, d'une part, et la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Ginette Martin, ambassadeur du Canada en RDC, fait le point. On a voulu encourager, comme on l'a fait avec les autres personnes qu'on a rencontrées, les autres regroupements qu'on a rencontrées, de demander qu'on évite toute provocation et qu'on cherche ensemble un consensus pour les mois à venir, afin d'éviter qu'on ne voit encore une fois le sang couler dans les rues de Kinshasa. On est très préoccupés par notre lecture et que la situation, et à ce point tendu que la situation pourrait devenir, est déjà explosive et pourrait devenir encore, on verrait pire que ce qu'on a vu le 19 et 20 décembre. Donc encore une fois, d'encourager tous les partis, d'éviter toute provocation, d'encourager la classe politique de se réunir et d'arriver à un consensus qui permette de répondre aux attentes de la population, de respecter la Constitution. L'objectif poursuivi par les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et de créer des conditions favorables pour une si grande inclusivité au dialogue en écoutant les uns et les autres. La République démocratique du Congo est entrée dans une période de risque extrême pour sa stabilité. C'est le représentant spécial de l'ONU en RDC, Maman Siddi Kou, qui l'a affirmé hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Le point a été fait ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. L'arrestation et les transferts de Brineau au Chibala, secrétaire général adjoint de l'UDPES, et la réédition de Gédéon Kiungu à l'Omba Chiotte, étaient aussi évoquées au quartier général de la Monusco. C'est lui, Fortuné Mboula et Mathieu Nga Dipofis. Maman Sambou Siddi Kou a présenté ce mardi 11 octobre devant le Conseil de sécurité de l'ONU son rapport sur la situation actuelle en RDC. Le numéro 1 de la Monusco a affirmé que la situation politique demeure extrêmement fragile, ce qui contribue aux tensions accrues, à une réduction de l'espace politique et à un risque réel de voir la situation se dégrader davantage. S'expliquant à ces sujets, le porte-parole de la Monusco a indiqué que Maman Sambou Siddi Kou a voulu rappeler les limites de la force de la Monusco dans sa mission de protéger les civils en République démocratique du Congo. Le représentant spécial était tout simplement en train de dialoguer avec le Conseil de sécurité pour rappeler un peu quelles sont les limites de la force de la Monusco dans cette mission de protection des civils qui est la sienne de la Monusco, la responsabilité de la Monusco, dans une ville comme une chassade où nous avons 12 millions d'habitants. Sur un autre chapitre, la Monusco a constaté, sans s'impliquer, dans la reddition volontaire du chef du groupe Maïmaï Bakatakatanga, Gédéon Kiongou aux autorités alboumachi. Gédéon s'est rendu auprès du gouverneur de la province et comme vous l'avez dit, il a déposé à titre de sélection d'armes mais nous ne sommes pas impliqués dans cette opération-là. A propos de l'arrestation de Bruno Tchibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, la déléguée du bureau congéenne de Nations Unies aux droits de l'homme a confirmé son transfert à 5h du matin à la prison centrale de Makala. Le BCUNDH suit de près cette situation et souhaite que les procédures judiciaires soient respectées conformément aux lois de la RDC. Pour rappel, le secrétaire général adjoint de l'UDPS se trouve sur la liste des personnalités politiques accusées par le parquet général de la République d'avoir été à la base de l'insurrection du 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après l'annonce de la destitution de Samy Badibanga, de la présidence du groupe parlementaire UDPS et alliée par le groupe de Jean-Claude Mwamba, la réplique ne s'est pas fait attendre. Elle est arrivée ce mercredi. Les partisans de Badibanga ont en effet réagi pour confirmer que ce dernier reste président du groupe et que ceux qui avaient signé son départ sont minoritaires par rapport à l'effectif des députés au sein du groupe. Apoïdor Ngaziani et Blaise Mwamba. Hier, l'opinion a suivi une déclaration de quelques membres du groupe parlementaire UDPS et alliés avec en tête l'honorable Jean-Claude Mwamba, destituant notamment le député Samy Badibanga du poste de président du dit groupe. Ce mercredi, à l'esplanade du Palais du Peuple, l'heure était à la réplique pour le camp Badibanga. Mais une réplique qui s'est muée en spectacle désolant. Des vastes manœuvres qui tendent à induire inutilement. Hé, Fabi, Fabi, soyons... Les animateurs UDPS et alliés, je prends la presse à témoigner. Vous avez fait votre déclaration, personne ne vous a pas obstrué à le faire. Le fauteur de trouble du camp Fabien Moutombe, Jean-Claude Mwamba, Papi Nyango, étant sûrement maîtrisé, la déclaration du camp Badibanga a pu quand même être lue. Une déclaration qui révèle la perte de qualité par les précités du fait de leur suspension. Depuis la semaine dernière, les honorables Fabien Moutombe, Jean-Claude Mwamba et Papi Nyango ont été suspendus par le président du groupe parlementaire pour exilpation du pouvoir, faux et usage de faux, détournement de fonds pour avoir retiré sans qualité les fonds destinés au groupe parlementaire auprès de la comptabilité de l'Assemblée nationale et un subordination. Il n'a donc plus qualité ni pour convoquer, ni quelqu'un que réunion, ni engager le groupe en quoi que ce soit. La fameuse déclaration n'est signée que par cinq personnes, si la cinquantaine de membres qui composent les groupes parlementaires IDPS est alliée. Cette déclaration rappelle par ailleurs que Samibadibanga reste président et porte-parole du groupe parlementaire IDPS et alliée car l'agitation y créée vise à achoper le dialogue national en cours. Les prochains jours, nous en dirons plus, certainement. La question de la surtaxation des produits anti-pallus, est au centre des discussions depuis mardi 11 octobre 2016 dans la salle des banquets du Palais du Peuple entre les députés nationaux, les experts en pharmacie et ceux des différents services d'assiette fiscale de l'État. Objectif, mettre en place une stratégie pour parvenir à la suppression des taxes sur les produits anti-pallus, paludéens afin de les rendre de plus en plus accessibles. Don Montmartre et David Mbigny. Lutter efficacement contre le paludisme passe aussi par l'arrêt de la surtaxation de produits anti-paludéens. Les produits que nous avons ici en RDC, si par exemple un produit coûte 100 francs, congolais, il y a au moins 70 francs qui couvrent les taxes et le produit même ne coûte que 30 francs. D'où l'ouverture de cet atelier dont l'objet est de réfléchir sur le voie et moyen pour parvenir à la suppression des taxes et tarifs des intrants anti-paludiques. Nous sommes venus faire le plaidoyer, nous sommes venus sensibiliser les parlementaires pour cette problématique des taxes qui sont mises sur les médicaments et les intrants anti-paludiques et qui font qu'en réalité les prix augmentent. La première des choses, c'est de faire l'état les lier exactement d'abord pour savoir quels sont ces différents taxes et quel est l'impact de ces taxes-là et tarifs sur les coûts de cession de ces médicaments. Et dès qu'on aura établi cette situation, maintenant on va réfléchir si on enlève quel sera l'impact sur l'accessibilité de ces médicaments-là. Pour ce faire, plusieurs personnalités sont associées à ces cogitations, dont les députés nationaux. Les participants à cette session sont les députés nationaux, les représentants du ministère, il y a les experts, les services qui interviennent dans le cadre de la taxation à l'importation. Les paludismes constituent un mal et un fardeau pour de centaines de millions d'Africains et un obstacle au développement et à la réduction de la pauvreté. C'est une des raisons pour laquelle les États africains se sont engagés depuis 2000 à faire réculer cette pandémie au travers de la déclaration d'Abouja et son plan d'action. A l'occasion de la Shura, la fête du sacrifice, la communauté musulmane a fait un don de sang ce mercredi 12 octobre 2016. Un acte significatif pour les ministères de la Santé car ce sang sera donné gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants. On fait plutôt ce reportage de Patricia Bassoa et Mathieu Gadipovi. Depuis deux ans, la communauté libanaise musulmane a instauré dans sa célébration de la Shura un acte de sacrifice qui est le don de sang. Il célèbre ainsi le sacrifice de l'imam Hussein, petit-fils de Mohamed, tué avec toute sa famille au nom de la justice. Un acte que le numéro 1 à la santé qualifie de message lancé à toutes les confessions religieuses ainsi qu'aux dignes-fils du pays car le sang n'a pas de prix. Un message qui est donné à toutes les confessions religieuses, un message qui est donné à tous ceux qui ont choisi le Congo comme deuxième patrie, mais un message qui est donné également à tous les Congolais. Nous devons faire ce sacrifice suprême de donner notre sang gratuitement pour sauver des vies. Ce sang offert sera également donné gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 6 ans. La communauté libanaise musulmane est le plus grand partenaire du programme de la transfusion sanguine en République démocratique du Congo. L'année dernière, elle a pu offrir 250 unités de sang et cette année, elle s'attend à un record. Je suis très, très fier de mes confrères libanais pour ce geste de, comme je l'ai dit, un, de reconnaissance à la générosité du peuple hospitalier congolais et de, comme symbole du vrai message de l'imam Hussein, du sublime sacrifice qu'il a fait et comme ça que son sang soit versé pour la vie. Les sangs n'a pas de prix, certes, mais sachant qu'il n'a pas de race et de pays. Pro Crédit Banque Congo filiale d'Equity a lancé ce mercredi 12 octobre 2016 à Léantel à Gombe son service Equity & Commerce. Axé autour de l'outroi de capacité d'effectuer les paiements en ligne aux entreprises, ce service va favoriser et la transparence dans les transactions Eric Izami et Hugues Moussanguilay. La numérisation gagne de terrain et elle s'est invitée également dans les commerces. De nos jours, les Congolais ne sont pas en reste. Ils effectuent des réservations d'hôtels, ils achètent en ligne de vêtements et articles divers au travers de leurs cartes bancaires, Visa, Mastercard, etc. Pro Crédit Equity Bank en partenariat avec E-Commerce ont lancé mardi 12 octobre 2016 E-Com pour aider les clients à effectuer aisément le paiement par voie électronique. C'est important aujourd'hui que le système de paiement facilite les entrepreneurs pour qu'on se lance dans les commerces en ligne et les créations des boutiques en ligne. Les Congolais auront beaucoup d'avantages à recourir à ces paiements électroniques jugés pratiques avec une garantie de sécurité. L'économie numérique a cette particularité c'est qu'elle renforce ce qu'on appelle l'équité économique. Elle permet de contribuer à l'indivision financière et participe à l'amélioration de la transparence. C'est la première fois que l'on va l'utiliser avec un acquéreur local donc Pro Crédit Banque Congo. C'est un pas important. Ça veut dire que les transactions vont se faire du Congo au Congo par un acquéreur local. Ce qui n'existait pas. Léon Hôtel a déjà mordu à l'hameçon. Désormais où que l'on soit le client peut y réserver une chambre d'hôtel et solliciter d'autres services. Si les Congolais ont depuis longtemps recouru aux structures étrangères pour acheter en ligne ils ont désormais Pro Crédit Equity Bank pour rependre localement à ces besoins en toute sécurité. Léon Hôtel s'active à impliquer les confessions religieuses dans la lutte pour la promotion et la protection de l'enfant particulièrement de la jeune fille exposée à beaucoup de violences et mauvais traitements M. Marc dit cette agence des Nations Unies a formé des animateurs des bases de l'église de réveil qui serviront de relais. C'était à la communauté des églises du Christ en mission CECM à Calamo Polidor N'Gazia. Cette action est à inscrire dans le cadre du protocole de partenariat entre l'église de réveil de la RDC et l'UNICEF. Elle se rapporte à la survie et à la protection de l'enfant, plus précisément de la jeune fille victime des violences sexuelles et du mariage précoce. La formation est de deux jours et elle a commencé aujourd'hui mercredi pour se terminer demain jeudi. Comme le disions, elle a l'avantage d'apporter des connaissances aux communicateurs réunis qui sont des sensibilisateurs de l'INSEV du Congo et de telle sorte que des notions pratiques qu'ils auront à interroiser puissent leur permettre maintenant de faire des sensibilisations ciblées sur le terrain soit dans les églises, dans leurs familles respectives et dans la communauté et à travers aussi notre coordination des écoles et conventionnelles de l'église de l'EV du Congo. La formation a été organisée pour répondre aux besoins du bien-être social de la jeune fille. Un objectif qui ne peut être atteint sans l'implication de tous. À travers son implication sociopastorale donc, l'église de réveil de la RDC ne fait qu'accomplir son devoir. En sport, deux matchs de la DA pour la zone de développement ouest. Ils se sont joués hier au Stade de Tata Raphael. En première heure, chaque ongle de foot de club MKFC 1-0 en faveur du requin bleu de Kinshasaï à un deuxième heure. AS Dragon Bilima contre Danclémote Mappembe 3-2 en faveur de monstres. Quelques extraits de cette rencontre d'offre-portage de Ndaila Pochi. Dans la seconde opposition de cette troisième journée de la Ligue nationale de football, le mardi 11 octobre 2016 au Stade Père Raphaël de la Kétoul, le Daric Lémote Mappembe dans sa coulée traditionnelle de verre et blanc a été surpris par l'amicale sportive Dragon Bilima. A la dixième minute, les Mappembe sont accréés à froid par les monstres. Tchilemua Tchilemdi va allumer la première mèche des Dragons 1-0. Quelques minutes plus tard, c'est-à-dire à la trente-troisième minute, un contre parfait mené par le poulain du coach Daboussou permettra à Bounianga Ittuku de doubler la mise pour Dragon Bilima 2-0. Au temps réglementaire de la première période à la quarante-deuxième minute, Gikanji Doxa va réduire les scores pour le Daric Lémote Mappembe par un penalty. Deux buts à un. Le 22 acteur part à la pause. A la reprise de la seconde période à la quarante-sixième minute, Toulengue Sindaniriki va égaliser au grand bonheur des Immaculés. Deux buts partout. Malgré quelques ratés de part et d'autre, le salut de Dragon Bilima viendra à la cinquante-troisième minute suite à un coup franc bien botté par Nguenguamputu pour la troisième réalisation de Rouge et Or. plus rien ne sera marqué. Au finish, Lédéric Lémote Mappembe subit sa première défaite de la saison devant l'amical sportif Dragon Bilima sous la marque de deux buts à trois. Au classement partiel de la Ligue nationale de football dans la zone de développement ouest, le football club Renaissance du Congo et l'association sportive Vecleb sont ex-écho avec neuf points en trois sorties. En troisième position, on retrouve Lédéric Lémote Mappembe chaque onze football club à égalité de six points et l'amical sportif Dragon Bilima occupe la cinquième place avec quatre points. Les préparatifs du Jubilé Mamale Meka et Kassongo Banzadi Corando vont en bon train comme nous dit Papi Ali Kumbaki Saka. Les dimanches derniers c'était le tour de la commune des Massina où les amis des Mamale et Corando se sont produits au terrain d'Ombosco sous la supervision de l'ambassadeur du football congolais Aziz Makoukura. Suivez-le. Allez les préparatifs de ces Jubilés ça sera pour la prochaine fois à l'international en Haïti plus précisément les habitants des Caïs dont la ville a complètement été détruite ont lancé un cri de détresse à l'endroit des autorités pour qu'on leur vienne en aide. C'est l'essentiel de la page internationale qui n'arrivera pas non plus. On va tenter avec la revue presse qui est signée ce soir par Papi Katassi il a lu pour nous les parutions de ce matin. Revue presse. Allez je crois que les machines se sentent un tout petit peu rébellées on est obligé de mettre là un terme à ce journal dans le soir de vous retrouver demain à la même heure avec les mêmes un plaisir d'ici là portez-vous bien. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance